Alors, j'accueille les derniers arrivants dans la salle. On va pouvoir commencer ce webinaire sur les ressources humaines, les enjeux des ressources humaines dans la fonction démocratie locale. Je précise d'emblée, n'hésitez pas à intervenir, à activer le micro si vous le pouvez, pour participer et pour réagir aux propos de ce webinaire. Alors, vous le savez peut-être, depuis le mois dernier, en septembre, dans le cadre du réseau des territoires, nous avons commencé une série thématique sur la fonction démocratie locale. Le 16 septembre, on avait eu l'occasion de travailler sur la structuration de cette fonction démocratie locale. Et jusqu'à la fin de l'année, on va approfondir cette thématique. à travers différents sujets. Le sujet de ce mois d'octobre, Lara, je te laisse accueillir les personnes qui arrivent. Donc, le sujet de ce mois d'octobre, ce sont les ressources humaines. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Les fonctions démocratie locale se structurent progressivement dans les collectivités territoriales. C'est une structuration qui est relativement récente. Donc, il y a tout un ensemble d'enjeux spécifiques en termes de ressources humaines. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de réfléchir aux hommes et aux femmes qui sont derrière la fonction démocratie locale. Puisqu'on a des agents et des agentes qui peuvent se retrouver à assurer des missions de concertation, de participation citoyenne, sans que ce soit pour autant nécessairement dans leur fiche de poste. puisque c'est des missions qui apparaissent progressivement et qui n'ont pas toujours été anticipées par les services de ressources humaines. Donc, c'est un enjeu de taille, en fait, les ressources humaines pour parvenir à recruter les bonnes compétences, pour pouvoir valoriser les carrières en termes de formation, en termes de portage managérial, et pour pouvoir étoffer chemin faisant la fonction et les missions de ces hommes et de ces femmes qui portent la participation citoyenne dans les collectivités territoriales. Vous le savez, les métiers de la participation citoyenne sont des métiers avec des contraintes particulières. On peut être amené, par exemple, à travailler en soirée pour animer des réunions publiques, faire de la facilitation. On peut être amené à travailler pendant les week-ends. Et donc, ces questions-là, spécifiques aux métiers de la participation, demandent certains aménagements. Par exemple, l'acte de la garde d'enfants, la question de la récupération du temps de travail, qu'il est important de pouvoir bien anticiper par la RH. On a plusieurs questions, du coup, qui se dégagent et qu'on va pouvoir un peu aborder pendant ce webinaire, si vous le voulez bien. La première, c'est celle de la montée en compétences, de la formation, de l'apprentissage continu, puisque si chez Démocratie Ouverte, on dit beaucoup que la citoyenneté doit être un apprentissage continu, il en va de même à plus forte raison pour les agents, les agentes qui travaillent dans la concertation et qui apprennent en même temps qu'ils exercent leur métier. Donc, quelle valorisation de nos carrières penser dans ce contexte ? C'est la première question. Une autre question qu'on va pouvoir aborder, c'est celle des contraintes spécifiques dont je vous parlais. Quels aménagements est-ce qu'on va pouvoir envisager ? Et pour traiter ces questions, aujourd'hui, deux choses. La première, c'est un retour sur les enseignements d'une enquête qui a été réalisée par Le Grand Lion, qui a soumis un questionnaire à ces agents et ces agentes qui ont eu l'occasion de mettre en œuvre la concertation au sein du Grand Lion. Alors, c'est une enquête qui remonte à 2012, mais on verra plus tard pourquoi est-ce qu'elle est encore intéressante pour nous dans le cadre de ce webinaire. Et dans un second temps, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Angotti de la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion Territoriale, qui vous fait coucou, et qui va pouvoir revenir sur son expérience professionnelle en tant que directeur du CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale de Grenoble, et sur les enjeux et les défis de taille qui ont pu se présenter pendant l'exercice de ces fonctions. Donc, voilà pour le programme. Alors, je vais vous partager dès à présent mon écran. Puisque comme je vous le disais, le Grand Lion a donc réalisé une enquête sur les agents et les agentes chargés de la concertation au sein de tous les services de manière transversale du Grand Lion, dans un contexte de structuration de la fonction démocratie locale, puisque dès 2003, avec la charte de participation, le Grand Lion s'est mis dans une optique de renforcer les pratiques participatives sur son territoire. Donc, cette enquête qui intervient dix ans après la création de la fonction de démocratie locale du Grand Lion, elle visait à pouvoir cerner sur ces dix ans, sur cette décennie, quels ont été les enjeux en ressources humaines, quelle a été la montée en compétences, les difficultés rencontrées sur le terrain par les agents et les agentes, pour pouvoir prendre les meilleures décisions en ressources humaines à venir. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi reprendre une enquête de 2011-2012 ? Parce que les réflexions et les questions qui sont posées dans le cadre de cette enquête sont très intéressantes pour nous, elles sont structurantes, elles sont toujours d'actualité, elles nous permettent aussi, dans une base empirique et comparative, de voir l'évolution, par exemple, des compétences de ces agentes et de voir les questions qui se posent. Du coup, l'objectif de cette enquête, c'était de faire une objectivation à la fois qualitative et quantitative de la reconnaissance du temps de travail dédié à la concertation par les agents du Grand Lion. C'est un questionnaire qui a été soumis aux 150 agents et l'objectif, c'était de voir si les ressources humaines prenaient suffisamment en compte la réalité du travail de ces femmes et de ces hommes d'émission de participation citoyenne. Alors, il y a trois grands résultats qui sont ressortis, qu'on peut passer rapidement avant de revenir sur les enseignements qui vont nous intéresser dans le cadre de ce réseau des territoires. La première observation, ça a été de voir la montée progressive en puissance des agents et des agentes dans leur poste, puisque le premier résultat qui ressort de cette enquête, c'est que la participation citoyenne est un atout pour les ressources humaines d'une collectivité de manière générale, parce que les agents et les agentes décrivent un développement personnel qui touchent à la pratique de la participation citoyenne, ils disent à retirer un fort intérêt de ces missions-là. Deuxième enseignement, c'est que les agents concernés voient la concertation comme source de développement personnel. Et enfin, sur le plan opérationnel, la concertation apparaît comme une source de difficultés et nous, c'est ces difficultés-là qui vont nous intéresser et sur lesquels on va revenir plus en détail. Du coup, la concertation comme source de développement personnel, c'est quelque chose qui est assez marquant quand on a pu relire cette enquête avec Julie. C'est que pour une large majorité des répondants, là, on a 84 % qui considèrent que la concertation est source de développement. Elle est source de développement parce qu'elle permet aux agents et aux agentes de mieux connaître les attentes du public. Et ça, c'est quelque chose qui influence, en fait, dans la pratique au général des agents et des agentes, qu'elles soient confrontées ponctuellement à des missions de participation citoyenne ou bien qu'elles soient vraiment réellement intégrées dans un service ou dans une direction de participation citoyenne à part entière. Ça va renforcer leur connaissance du public. Ça va leur permettre de rencontrer des acteurs variés. La participation citoyenne, on le sait, c'est également coopérer avec des parties prenantes, le monde associatif, le monde des entreprises, des citoyens et des citoyennes, engagés ou non. Et in fine, ça permet de faire évoluer les pratiques des agents et des agentes et de s'adapter et de progresser. Donc, on voit qu'il y a un intérêt très fort, comme je le disais, des ressources humaines et des collectivités à développer la participation citoyenne à la fonction démocratie locale. Pourquoi ? Parce que les agents et les agentes y retirent un développement professionnel et personnel qui infuse dans le reste de leurs activités. Ça, c'est le grand enseignement positif, on peut dire, de cette enquête. Maintenant, il y a tout un ensemble de difficultés qui ont été rencontrées, qui ont été mentionnées par les agents et les agentes de cette enquête. La première, alors il faut juste que je retrouve la page, c'est celle de la question de la répartition entre les élus et les agents sur la participation citoyenne, qui a été déclinée en trois temps. Le premier temps, c'est la question du portage politique. Le deuxième, c'était celui du calibrage de la démarche de concertation, donc comment se fait la répartition sur la conception du dispositif de participation. Et le troisième temps, c'est celui du retour, donc des temps de restitution. Qui en a la charge au sein de la collectivité ? Est-ce que la restitution est à la charge de l'élu ? Est-ce qu'elle est à la charge de l'agent ? Des deux. La question qui a été posée, c'était de savoir d'une part si cette répartition avait été définie, quand elle a été définie, si elle a été respectée et de manière générale, si la répartition a été source de difficultés. Et du coup, là, on voit notamment pour le portage politique que dans 30% des cas, elle n'a pas été définie. Dans 38% des cas, quand elle a été définie, elle n'a pas été respectée. Ce qui nous donne, dans 42% des cas, elle a été source de difficultés. Donc, on voit que c'est très important de définir le portage politique en amont d'une démarche. sur la question du calibrage de la démarche de conservation, donc la répartition sur le temps de conception, elle est à 49% source de difficultés. Et sur la question de la restitution, là, c'est la plus grosse difficulté qui a été rencontrée par les agentes. Elle est à 61% source de difficultés. Alors, attends, excuse-moi, je dis des bêtises. Non, pardon. Non, dans le cas de la restitution, elle n'est pas en difficulté. C'est l'inverse, c'est que là, la répartition se fait bien. Sur la question de la restitution, elle est à 61%, pas source de difficultés. Du coup, ça se passe relativement là. C'est les temps amont et les temps de conception qui posent problème. Donc, voilà, la première difficulté, c'est celle de la répartition des rôles entre lui et l'agent. La deuxième grande difficulté qu'on retire de cette enquête, c'est la prise en compte du travail de concertation par les ressources humaines. Puisqu'on a une faible inscription des missions de concertation directement sur les fiches de poste des agents et des agentes. L'inscription est progressive, mais en 2012, on avait 41% des agents et des agentes qui avaient effectivement la concertation inscrite dans leur fiche de poste, ce qui laisse pas loin de deux tiers d'agents qui se retrouvent à effectivement faire de la concertation sans que ça ait été prévu. Donc, sur cette question des aménagements, on peut se retrouver avec un certain nombre de problèmes. Et cette absence d'inscription dans les fiches de poste de la concertation, elle mène à une deuxième conséquence. c'est celle du problème des manques de moyens, puisque du coup, les agents et les agentes ont déclaré disposer de moyens insuffisants à 57%. Donc, ils sont majoritaires à déclarer un manque de moyens. C'est un taux assez important et qui tient en grande partie au fait que le temps réel officiellement affecté à la concertation est souvent inférieur au temps réel effectué par les agents. Donc, un manque de moyens humains. Ce qui fait écho d'ailleurs à notre précédente enquête qu'on avait réalisé, démocratie ouverte en interne sur la fonction démocratie locale de quatre collectivités, qui avait révélé que sur ces quatre collectivités, on en avait deux qui estimaient avoir des équipes insuffisantes pour traiter l'ensemble des demandes qui leur étaient soumises. Donc, on a là un enjeu majeur. Voilà pour le manque de prise en compte du travail, de la concertation et de la participation citoyenne, du coup, plus largement par les ressources humaines. Et le dernier enjeu et qui est au cœur de cette thématique sur les ressources humaines, c'est la question du portage managérial qui présente des avantages parce que dans cette enquête, on voit que les répondants déclarent qu'il y a une écoute forte des propositions qui sont faites. Là, si je zoome un petit peu parce que ce n'est pas forcément évident. L'écoute des propositions qui sont faites par les agents et les agentes auprès de leur hiérarchie, de leur manager est assez importante. On a ici quasiment 85 % de propositions écoutées, de sentiments d'écoute. En revanche, là où le bas blesse, c'est sur l'implication de la hiérarchie, où là, on a un plutôt non, voire pas du tout, à 46 %. Il y a un soutien de la hiérarchie en cas de difficulté. Là, le soutien est là. En tout cas, l'implication est faible s'il n'y a pas de sollicitation des agents et des agentes. Donc, la question du portage managérial est un enjeu. Enfin, le dernier point intéressant de cette enquête, qui me semble intéressant de vous partager avant de passer à la suite de ce webinaire, c'est la question de l'outillage des agents, qui là se retrouve comme une question un peu transversale aux questions RH, puisque du coup, la question de savoir est-ce que les outils qui étaient à disposition des agents et des agents du Grand-Lieu en 2012 étaient suffisants ? On a un résultat assez mitigé. Les répondants font part d'un besoin de base théorique et pratique, un besoin d'acquérir des savoirs et des savoir-faire fondamentaux en matière de participation citoyenne, un besoin de capitalisation et de partage d'expériences qui, en 2012, n'existaient pas, mais maintenant rassurez-vous, le réseau des territoires de l'innovation démocratique est là. En tout cas, cette question détermine la qualité du travail des agents et des agentes. Donc, voilà pour ce panorama un peu de l'enquête réalisée par le Grand-Lyon, qui nous permet de voir les principales questions qu'on peut se poser sur la question des ressources humaines. Alors, j'arrête le partage. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions, des remarques, des réactions ? Alors, si pas de réaction, je vous propose d'enchaîner et je vais passer la parole à Mathieu Angotti. Merci. Donc, Mathieu Angotti, tu es au sein de l'Agence nationale de la cohésion territoriale responsable du réseau Territoires d'Engagement, qui est un réseau qui accompagne 15 collectivités territoriales, si je ne dis pas de bêtises, à renforcer la coopération et la participation citoyenne sur leur territoire. Et aujourd'hui, tu vas revenir sur une expérience passée au sein de la ville de Bonnable. Voilà, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Nécy. Vous m'entendez bien ? Je m'entends bien. Super. Est-ce qu'on peut faire juste un petit tour, peut-être sur le chat, pour que ce soit plus simple, de qui est qui, pour que je sache à qui je parle ? Alors, je crois qu'on a des participants en écoute uniquement. Peut-être si vous pouvez indiquer ça dans le chat, oui. Ça serait hyper sympa. Si vous voulez, bien sûr, c'est juste pour que je voie un peu l'audience. Alors, on a Marouin Cahier-Dekirine de la ville de Blois, qui nous écrit dans le chat. On a également Christine Robin de la ville de Blois, qui est élue démocratie vivante et permanente. Ok. Ville de Marseille, super. Mathieu, il écrit Saclay entre parenthèses, donc j'imagine que c'est l'avis de Saclay. Oui, alors, oui, oui, oui. Ok, très bien. Ok, je vous embête pas plus avec ça. De mon côté, donc, comme disait Nécy, je travaille aujourd'hui à l'Agence Nationale de la cohésion des territoires. J'anime un programme qui s'appelle Territoires d'engagement où on accompagne, on vient en appui de collectivités, essentiellement des mairies, qui veulent développer la participation des habitants. Et plus précisément, qui se posent la question, qu'est-ce que nous, on peut faire en interne, élus, agents ? Quelles compétences on peut essayer d'étoffer ? Quel savoir-faire on peut acquérir ? Quelle façon de travailler on peut faire bouger pour que cette participation des habitants se fasse de manière plus systématique et puis aussi plus harmonieuse, enfin systématique, plus régulière, plus harmonieuse et que ça devienne une forme de normalité, de culture locale, de se dire voilà, quand on développe une politique, un projet, un dispositif, une stratégie, on a une espèce de réflexe de se poser la question d'où est-ce que vont être les habitants dedans et on sait faire. Voilà, ce programme m'accompagne aujourd'hui 15 territoires là-dessus. Et puis, on a une petite cellule de conseil qui permet en fait à à peu près à toutes les collectivités qui le souhaitent de nous appeler pour des échanges d'une heure, deux heures. Il y a des collectivités qui nous appellent une fois, d'autres qui nous appellent une fois par semaine pour qu'on échange sur ces questions de participation et que potentiellement on serve un peu de sparring partner pour les stratégies qui se mettent en place, voir un peu les retours qu'on peut faire sur les pistes à creuser, les pièges à éviter, des mises en contact avec les uns et les autres. Donc voilà, cette cellule de conseil et d'orientation, elle est dispo. On pourra peut-être mettre un lien, Nessi, ou en tout cas, c'est facile à trouver sur internet, sur le site de la NCP. Aujourd'hui, je voulais raconter ce que disait Nessi, à la fois des choses qui viennent de cette expérience, ça fait à peu près deux ans que je suis sur ce poste. Et puis, j'ai passé six ans auparavant à la mairie de Grenoble où j'avais effectivement un poste de direction du Centre Communal d'Action Sociale, mais j'avais aussi une casquette ville où, avec un titre de DGA sur les questions de... Ouais, c'est pas... Enfin, mais si ça, c'est la... C'est juste pour être clair, ce que tu as envoyé dans le chat, c'est la partie accompagnement des 15 territoires qui sont aujourd'hui et donc accompagnés par nous. Mais ça, il n'y a plus de place. Et du coup, pour pas... Si jamais ça crée... Donc, c'est la cellule de conseil où... Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Là, c'est OK, c'est open. Bref, donc, les six ans que j'ai passés à la mairie de Grenoble sur, effectivement, à la fois les questions sociales et puis les questions de démocratie et de participation entre 2014 et 2020. Je zoome sur la question RH, puisque c'est ça le sujet aujourd'hui. Je vais probablement redire des choses que tu as un peu abordées, Nessi, puis des choses que vous connaissez. Je vais essayer de balayer un petit peu ce que nous, on a vécu, en fait, à différents niveaux. On va dire que ce qui était le plus évident au départ, c'était si on marche par cercles concentriques, si on se dit des organisations, il y a plusieurs cercles qui se déploient. Le petit cercle au milieu, on va dire, des leaders, on va dire, de l'organisation au sens... Alors, le terme n'est pas fort forcément très à droit, mais on va dire à la fois les élus et puis les cadres de l'administration, de la collectivité. Là, les enjeux, tu en as un peu parlé tout à l'heure, ils sont assez clairs. Est-ce qu'il y a une impulsion qui est donnée ? Est-ce qu'il y a une vision qui est consolidée sur qu'est-ce que ça signifie, se tourner vers les habitants, les intégrer dans les processus de décision ? Et puis, il y a beaucoup une question de courage, en quelque sorte, d'aller au bout de ces idées-là. Mais ça, dans les collectivités, vous le savez par cœur, c'est-à-dire qu'il y a une forme de persévérance à avoir, parce que c'est des sujets qui posent systématiquement plein de problèmes et du coup, la volonté doit être toujours intacte du côté du leadership, en quelque sorte, pour que ça puisse avancer et qu'à chaque fois que quelqu'un va venir, il y en aura toujours, que ce soit au sein de l'organisation, que ce soit les partenaires, que ce soit les autres institutions, que ce soit les citoyens eux-mêmes, qui vont venir questionner le sens de cette histoire. Mais pourquoi vous demandez aux habitants, regardez, ça a imposé un problème ici, ça a imposé un problème là, on perd du temps, on perd de l'énergie, ça met en question les projets et le plan de mandat qu'on avait fixé. Des raisons de venir contester l'histoire, elles seront multiples et elles seront systématiques. Et du coup, c'est sûr que nous, ce qu'on a constaté, c'est à quel point c'était précieux d'avoir en haut de l'organisation une forme de persévérance dans le courage d'y aller et de toujours dire, oui, il faut y aller, il faut continuer. Et pour tout vous dire, sans travailler dans le secret, parce que c'est comme ça dans, je pense, pas mal l'organisation, cette persévérance, ce courage-là, dans la collectivité dans laquelle j'ai travaillé, a un peu faibli sur la fin du mandat, parce que de facto, et c'est le système qui est comme ça, se retrouvant dans des logiques de préparation de l'élection à venir, de l'échéance de 2020, il y a eu, de fait, et ce n'est pas venu forcément d'une personne plutôt que d'une autre, une espèce de volonté de, comment dirais-je, d'apaiser les conflits potentiels, de ne pas s'en donner des nouveaux, et du coup, de se dire, parce que ça continue à venir, des questionnements venaient sur ces logiques de participation, d'ouverture, etc., de dire, OK, on va peut-être mettre un peu la pédale douce, parce que là, il y a des échéances qui arrivent. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça en se disant, on va, de toute façon, dans ces organisations, vivre au rythme aussi de la respiration démocratique, avec ces moments d'élection, puis après, il y en a d'autres, des enjeux au sein des majorités, des équilibres à trouver, etc. Et donc, je pense que ça ne sert à rien de se dire, ouais, on y va, et puis de toute façon, on maintiendra le niveau d'exigence et de courage égale tout le long du mandat. Non, il y aura des hauts et des bas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, et en fait, une des leçons que j'en ai tirées, en tout cas, de ce que j'ai vécu, presque dans ma chaire, j'allais dire, parce qu'il y a des moments où j'étais un peu perdu en me disant, mais comment on va faire pour avancer ? C'est d'accepter qu'il y ait un petit peu du... quelque chose d'un petit peu sinusoidal, voilà, avec des hauts et des bas, parce que cette impulsion et cette persévérance du côté des leaders, elle est forcément... elle ne peut pas forcément être au top tout le temps, et c'est le système qui veut ça, ce n'est pas une question d'un tel ou un tel qui décroche. Bon, voilà, mais je pense que ça, tout le monde le voit, ce n'est pas forcément très nouveau ce que je vous raconte, mais c'est vrai que ça compte, et puis c'est presque premier dans l'histoire, parce que de toute façon, s'il n'y a pas ça, le reste ne suit pas. Ce qui m'a frappé ensuite, et là, qui m'a un peu plus surpris, même si on avait envie que ça se passe comme ça, c'est que de l'autre côté de l'organisation, au niveau des équipes de terrain, et dans le CCS notamment, le CCS à Grenoble, comme partout, c'est 95% des agents, c'est des agents de terrain, qu'ils soient éducatrices et auxiliaires dans les crèches, qu'ils soient infirmières ou auxiliaires de vie dans les EHPAD, qu'ils soient éduxpés ou dans les centres d'hébergement, qu'ils soient assistantes sociales sur les dispositifs d'aide sociale, etc. C'est des femmes et des hommes qui sont au contact au quotidien avec les usagères, les usagers, les habitants, on les appelle comme on veut, et c'est beaucoup de monde, c'est des troupes importantes. Et en fait, ce qui était super, pour le coup, qui était vraiment une belle expérience, c'est qu'il y a eu tout de suite, chez ces femmes et ces hommes-là, énormément de répondants, dès qu'il s'est agi d'aller travailler avec elles, avec eux, sur ces questions de participation, au sens où, d'abord, c'était quelque chose de très positif pour eux qu'enfin, l'organisation, les cadres et tout, et les élus se tournent vers eux ou vers elles pour leur demander non seulement ce qu'ils ou elles voyaient tous les jours et aussi comment ils l'analysaient. C'est-à-dire que, en fait, c'est peut-être pour vous, j'enfonce les portes ouvertes, mais en fait, ces personnes constituent un vivier de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers sur les grandes organisations de personnes qui passent leur vie à voir des choses, à entendre des choses, forcément à en penser quelque chose ou à en discuter le soir en famille ou avec des amis ou entre eux, etc. Et on ne leur demande jamais, on ne leur pose jamais la question, rarement ce qu'ils voient et encore moins ce qu'ils en pensent. Et le fait de pouvoir exprimer ça, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils en pensent, une capacité d'analyse et du coup de contribution à l'évolution des services publics, à l'adaptation au public et tout ça, c'était quelque chose de, pour vraiment beaucoup, voire quasiment toutes et tous, de très positif et très oxygénant. Et puis, par ailleurs, eux, la question de la coopération avec les habitants, les citoyens et les citoyens, ne se posait même pas tellement, elle était évidente, c'est-à-dire qu'il y avait une telle porosité, c'est-à-dire, dans leur quotidien, il est tellement au contact des personnes que, en fait, c'était, voilà, oui, bien sûr, on discute, c'est quoi l'enjeu ? Donc, il y avait quelque chose de très évident et très positif dans les équipes, en fait, encore une fois, là, je parle des crèches, des EHPAD, des centres d'émergence, parce que c'était du côté du CCS, mais en fait, du côté de la ville, ça marchait pareil au service de gestion urbaine de proximité, ça marchait pareil dans les bibliothèques, ça marchait pareil dans les écoles avec les états et les états. La question, c'était plutôt derrière, comment on fait ? Parce que, pour le coup, venir intégrer dans un planning de crèche, d'EHPAD, je prends ça parce que c'est ce sur lequel je me suis plus confronté à cette difficulté, venir intégrer dans des plannings ultra tendus, avec des coupés, avec des turnovers, avec vraiment presque du minutage, venir intégrer dans ces plannings des temps où les agentes et les agences ne sont pas au contact des usagères, des usagers, des citoyens, mais prennent ce temps-là pour aller exprimer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, discuter, analyser, participer à des groupes de travail, c'est ultra dur. C'est ultra difficile. Vraiment, c'est dur. Et même, ne serait-ce que glisser au chausse-pied une heure par mois, deux heures par mois pour sortir justement du guidon et venir dans ces temps un peu de recul et de contribution à trois petits points, c'était vraiment super difficile. Et honnêtement, on n'a pas complètement trouvé la solution parce que ça... Des petites solutions qu'on a trouvées tout à coup se faisaient impacter parce qu'il y avait une pression contextuelle sur telle ou telle équipe, parce que quelqu'un partait, parce qu'il y avait une difficulté avec un enfant, avec une personne âgée, avec une personne accueillie, etc. N'empêche que c'est incontournable, en fait. Si on veut, nous, la conviction qu'on en a tirée, c'est que la puissance de frappe d'une collectivité pour développer la participation passe forcément par la mobilisation de ce vivier-là des personnes qui sont tous les jours au contact avec les habitants pour qui c'est hyper positif et qui ont un milliard d'idées ultra pertinentes parce qu'en fait, elles sont dans la dentelle de ce qui sont les besoins des habitants. Donc, c'est presque incontournable. En tout cas, c'est une force énorme qui est trop dommage de ne pas exploiter en quelque sorte parce que c'est exploité au sens positif parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui sont ultra contentes de le faire, mais c'est super difficile en termes de contraintes de gestion. Et du coup, ça nous a amené à un troisième cercle qui est un peu intermédiaire entre les leaders en haut et puis tout ce vivier des personnes qui sont tous les jours au contact, voilà, qui sont tous les cadres intermédiaires en quelque sorte. Et là aussi, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais qui sont des personnes qui sont souvent prises dans des étaux assez compliqués, en fait, parce que, soumis à des injonctions diverses et variées, à des pressions pour que, à la fois, les services tournent, qu'il n'y ait pas de difficulté RH, qu'il n'y ait pas de difficulté financière, et en même temps, courroie de transmission pour appliquer les nouveaux projets, les intentions, les ambitions qui ont été posées, les promesses faites à la population, etc. Et puis, qui sont ces personnes-là dans des cultures d'organisation qui peuvent être encore assez classiques, parce que c'est comme ça que ces personnes ont été formées, accompagnées, que leur carrière s'est construite. Et vous prenez un chef de service ou une chef de service, ça fait 20 ans ou 15 ans ou 10 ans qu'on lui dit, ben voilà, vous, votre rôle essentiel, c'est que la boutique tourne, c'est qu'il n'y ait pas de problème RH, c'est qu'il n'y ait pas de problème financier, c'est que vous fassiez la démonstration que si jamais il y a un pépin dans votre équipe, vous êtes capable d'assumer, limite de prendre la place de quelqu'un qui n'est pas là, etc. Et du coup, vous construisez votre légitimité là-dessus et votre parcours. Et tout à coup, on vient vous dire, non, 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 c'est plus du tout ça. Ça, c'est terminé ça. Vous, votre rôle maintenant, c'est de faire en sorte que, je caricature un peu, mais que votre équipe soit une équipe ultra créative, en contact permanent avec les besoins de la population, en capacité de faire remonter les besoins, de contribuer à l'évolution du service public, etc. En fait, vous mettez deux secondes à leur place, ça fait super peur parce que, en fait, vous avez l'impression de perdre d'un côté et vous ne savez pas trop ce que vous allez gagner d'autre parce que, si vous vous mettez à être, du coup, dans des postures super sympas, d'animation, d'aiguillon pour la créativité, etc. mais que, tout à coup, il y a un pépin RH, un pépin financier, vous allez de toute façon probablement vous faire pas faire dessus, en tout cas, vous pouvez avoir ce sentiment. Et donc, il y a vraiment quelque chose de super fort autour de cette population-là et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement de la formation, de l'accompagnement, de la conduite, du changement, presque en mode coaching, enfin, bref, ça, c'est pas forcément des solutions clés en main, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue avec ces personnes-là et qui se joue dans le temps. Ça prend super longtemps, des fois on y arrive, des fois on rate, il y a des hauts débats, etc. Et c'est là qu'interviennent souvent les difficultés pour les cellules, les missions, les chargées de mission, les chefs de projet qu'on met en place sur les questions démocratie participative, participation des habitants, application, etc. Souvent, et c'est vrai que nous, on l'a vécu à Grenoble, au CCS ailleurs et puis je l'ai vu dans d'autres villes, souvent, quand des organisations se disent, allez, on crée un lab, mission innovation, mission participation, etc. Il y a des parties qui sont assez chouettes, merci Maron, qui sont assez chouettes de, il y a, comment dirais-je, il y a un projet qui sort avec des ateliers, avec la population, on se met en mode design, on innove, on invente des méthodes, etc. C'est chouette, mais c'est ponctuel, des petits cailloux comme ça. Et dès qu'on commence à aller dans une histoire un peu systémique, on se confronte à cette question de la manière dont le système fonctionne un peu sur des rails depuis longtemps et où cette population des cadres intermédiaires est dans ce moment très compliqué où on leur demande de changer, mais on ne sait pas trop comment et on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière. Et du coup, on vient chercher souvent cette cellule à ce moment-là. Mais ce n'était pas forcément prévu au départ. Ce n'est pas forcément l'émission qu'on leur avait filée au début, en fait, qui était plutôt sur quelque chose de très projet, très concret, très… On fait tel ou tel, on prend tel ou tel dossier, on le fait différemment avec la population, etc. Et donc, personnellement, je l'ai vécu et puis j'en ai vu des mises en difficulté de ce type de profil, de chef de projet, de chef d'émission, de designer, etc., à qui on vient finalement demander de venir accompagner telle ou telle équipe ou tel ou tel cadre dans un changement de culture, de façon de bosser, etc. Eh bien, il faut s'accrocher, ce n'est pas le même métier en quelque sorte. Et donc, il y a plein d'autres sujets pour, comment dirais-je, que ces cellules, que ces équipes, que ces charges d'émission, chef de projet s'intègrent harmonieusement dans une organisation. Mais je trouve que celui-là, il était vachement intéressant. Et donc, finalement, ça pousse à essayer d'avoir des feuilles de route sur assez longtemps, un an, deux ans, trois ans, où on se dit, OK, si je reprends dans l'ordre, on s'assure que sur ces deux, trois ans, au niveau du leadership, ça va être hyper, enfin, il y aura des aléas, mais que grosso modo, ça va tenir, que l'élan va se poursuivre. Bien sûr, il y aura des moments plus faibles, des moments plus forts, etc., mais il y a quoi là. On essaye de poser peut-être pas à pas, équipe par équipe, en commençant ici, en revenant un peu en arrière, en allant par là, de faire monter en puissance la capacité d'agir des agents de terrain dans leur spontanéité, encore une fois, de contact avec la population, de capacité de coopération et puis de vision d'analyse, etc. Et puis, il y a ce fil-là à tisser avec l'encadrement intermédiaire pour que, non pas sur deux semaines, mais sur deux, trois ans, il y ait quelque chose qui… voilà, un pas de côté qui soit fait ou un tournant qui soit pris pour que l'équilibre dans leur balance soit fait, c'est-à-dire qu'ils sentent un peu ce qu'ils risquent de perdre, mais qu'ils voient ce qu'ils vont gagner et qu'ils soient sécurisés dans leur manière d'évoluer. voilà, donc j'ai beaucoup parlé d'interne, j'ai beaucoup parlé de RH, il y a évidemment un milliard de trucs à dire sur la question des habitants en tant que tels, comment ça se passe, etc., mais je crois que c'était vraiment le sujet aujourd'hui, Nessie, donc après, je m'en tiens là pour l'instant, mais je suis prêt à répondre à des questions sur un peu tout. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage. Alors, effectivement, l'idée, c'était de passer à un temps de questions-réponses. Je vois que déjà, on est en comité assez restreint et vous êtes plusieurs à suivre un peu à distance ce webinaire. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. Si vous voulez poser vos questions à Mathieu, c'est maintenant. Donc, n'hésitez pas à réactiver votre micro ou à écrire vos questions. Moi, je veux bien, venu ici. Je me présente, Marouane. Mathieu, si tu le permets, je t'appelle Mathieu. Oui, avec plaisir. Moi, je suis sur la ville de Blois. Alors, bien sûr, comme fonctionnaire, on a un devoir de réserve, etc. Bref, juste pour, sur le point de départ avec, entre les ambitions, la définition, finalement, les orientations et puis la partie RH où tu disais, il faut contenir, accompagner et puis remplacer au quotidien. Donc, je t'avais marqué la caricature, pas forcément dans le chat un peu privé là. c'est comment on arrive à faire avancer finalement cette machine globale tout en remplaçant à un moment donné sur des postes en continuant à avoir ce cap de départ tout en sachant qu'on n'a plus les moyens de faire en fait. Qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'on dégrade la participation ou est-ce qu'on revoit le fond et la forme avec les élus en sachant que la partie administrative elle est escalée. Et du coup, tu poses la question finalement des moyens dont on dispose par rapport à tout ça ? C'est qu'est-ce qu'on se pose à un moment donné par rapport à ton expérience ? C'est le CIS et qu'est-ce qu'on fait ou alors on met tout sur la table parce que de toute façon entre ce qu'on a et nos ambitions le coût des petits cailloux c'est bien et ça fait du bien. Les petits projets qui arrivent comme ça on sent qu'il y a une volonté politique c'est super et du coup c'est un coup de boost ça fait du bien à l'équipe mais on sent que un, c'était pas prévu et qu'on est venu sauver Wully mais c'est pas le fond et du coup la DL même ça devrait être ça dès le départ et c'est pas ça. Je suis d'accord. Quand ça arrive. Écoute j'ai un exemple en tête c'est une petite ville dans les monts du Pilar entre Saint-Etienne et Lyon ça s'appelle Pellussin et on travaille avec eux depuis un petit moment et là ils sont dans une situation critique pour l'instant les perspectives qu'ils ont c'est qu'au 1er janvier leur facture d'énergie va augmenter de 300 000 euros sur on parle d'une ville de 3500 habitants avec un budget correspondant donc 300 000 euros pour eux c'est pratiquement insoutenable ou alors il faut vraiment renoncer à beaucoup de choses et justement elle se posait la collectivité la question du renoncement c'est-à-dire est-ce que dans un moment où il y a du renoncement à venir est-ce que c'est pertinent de travailler en mode coopération avec les habitants ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux se carapater et fermer la boutique et attendre que ça fasse tu vois et elle, elle faisait le constat là ces dernières semaines en comparant avec les autres communes de sa communauté de communes que ça se passait beaucoup mieux chez celles qui étaient ouvertes qui avaient moins de colère qui avaient moins d'angoisse qui avaient moins de frustration par rapport à la même échéance qui arrivait l'année prochaine tu vois ce que je veux dire et donc mais je pense que en fait c'est deux problèmes différents c'est-à-dire que faire des des projets participatifs en mode petit caillou ce sera franchement toujours du temps en plus l'énergie en plus et il ne faudra pas raconter l'histoire aux agents enfin c'est clair net en revanche que ces projets-là ces petits cailloux aident à quelque chose qui est plus de l'ordre du changement global tu vois du pas de côté en disant finalement c'est pas forcément qu'on va se mettre du boulot en plus c'est que en fait de manière vraiment presque quotidienne dans notre façon de travailler on intègre cette question d'ouverture du dialogue avec les habitants en fait on s'aperçoit que ça peut être aidant voire même nous économiser de l'énergie je te prends un autre exemple il y a enfin je ne sais plus c'était avec quelle collectivité mais on parlait du temps et d'énergie que coûtaient les réunions publiques qui se passaient mal toi tu fais une réunion publique tu prends quand même du temps pour la préparer tu as 3-4 personnes qui la préparent plus un ou deux élus tu arrives à la réunion publique deux heures de carnage tu prends des cailloux c'est les gens qui hurlent etc et tu ressors tu es vidé et pendant trois semaines ça a plombé le moral de la moitié des personnes qui étaient là etc si à la place parce que ça fait un an ou deux que tu es sur une histoire de travailler tes compétences et tes savoir-faire en matière de participation en fait la réunion publique en question tu as mis ok 3-4 fois plus de temps à la préparer elle a été précédée par 2-3 premières réunions tu as fait en fait tu t'es pris la tête pendant une journée à préparer une animation différente en fait l'investissement que tu as mis dans cette réunion version B en fait tu le retrouves clairement derrière sur le fait que cette réunion s'est bien passée qu'elle a été productivise etc et donc tu vois ce que je veux dire mais ça ça ne peut pas être de l'ordre du petit caillou ou du projet ponctuel c'est un espèce de produit secondaire d'une longue marche qui va prendre du temps au fil du temps ça prend 6 mois 1 an 2 ans etc et du coup tu n'en retires les bénéfices que assez tard et c'est ça qui est compliqué c'est que c'est que ça prend du toutes ces histoires prennent vachement de temps merci moi effectivement j'aurais aussi une question sur cette question du temps long mais je vois que Aline tu as posé une question dans le chat est-ce que tu veux la reformuler ou est-ce que je la reprends telle que tu l'as écrite ouais alors la question c'était est-ce qu'il y a un réel intérêt à changer le fonctionnement des institutions si oui quelle est la plus grande difficulté rapportée par les responsables et je me permets aussi de compléter globalement est-ce qu'il y a eu des réticences quoi sur cette question du changement de logiciel des agents des agentes qui te disent nous on ne voit pas l'intérêt à changer le fonctionnement classique la participation citoyenne c'est de l'énergie gaspillée et qu'ils ne voyaient pas justement ce retour sur investissement sur le temps long dont tu parles et bien très peu au niveau des agents de terrain ce que je te disais mais de fait c'est un vrai c'est un vrai sujet qu'évoquait Marouane aussi et c'est tu ne peux pas répondre non à une équipe qui va te dire ok vous êtes marrant avec votre histoire des participations mais ça va nous prendre du temps en plus tu ne peux pas répondre non oui c'est vrai enfin voilà tu peux dire dans deux ans vous comprendrez tout ce que ça peut vous apporter et comment ça peut vous faciliter la vie etc mais faire cette promesse là elle est un peu gonflée cette promesse d'une certaine manière tu vois et donc mais malheureusement on n'en sort pas c'est comme ça donc ça c'est une super grande difficulté que tout le monde rapporte c'est le côté non je t'ai plus quoi vous m'avez déjà demandé vous êtes enfin tu vois en fait vous ne cessez de me demander des nouveaux trucs chaque semaine donc ça c'est un gros gros sujet après après c'est ça au niveau des élus il y a une question de du respect des promesses qui ont été faites au début du mandat sur est-ce que est-ce que finalement on risque pas en donnant du pouvoir d'agir à des personnes extérieures à nous finalement de dévoyer en fait ce qui était la cohérence de notre projet etc et donc ça suppose d'être très vigilant sur la façon dont les places des uns et des autres sont respectées sur la façon dont dans des process des cheminements finalement de participation l'exécutif local reste à sa place avec une veille sur la cohérence des décisions le courage de dire non quand c'est contradictoire le courage de dire oui quand en fait ça va dans le bon sens même si c'est pas eux qui ont eu l'idée au départ donc c'est des ajustements qui sont compliqués mais c'est une vraie difficulté et qui n'est pas qu'une question de comment dirais-je de ne pas lâcher la barre tu vois c'est 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 plus profond que ça c'est il y a un engagement politique qui correspond à des convictions à une cohérence derrière ça paraît normal de vouloir être fidèle à ça en quelque sorte ça c'est une vraie difficulté le réel intérêt à changer c'est que ça en fait ça explose sur les différents territoires avec lesquels on travaille c'est que la machine est en train de se gripper en fait c'est à dire que le niveau de désintérêt voire de défiance dans la population à l'égard des institutions génère des blocages dans tous les sens amusez-vous aujourd'hui à implanter une éolienne quelque part c'est l'enfer et quand j'ai une éolienne essayez d'implanter une salle de consommation pour les personnes en addiction essayez d'implanter un centre d'hébergement essayez d'implanter et même essayez de de refaire un rond-point essayez d'aménager essayez de piétonniser une rue enfin tout tout est comme ça en fait et donc je ne suis pas assez fin connaisseur des théories sociaux des mots anthropo-ethno qui soutiennent ça mais il est probable qu'il y ait un phénomène d'accélération en tout cas pragmatiquement c'est ce qui apparaît ces 17 dernières années qui fait qu'aujourd'hui l'intérêt a changé il est lié à l'intérêt à être en capacité presque cyniquement après on peut comme nous et vous être convaincus que c'est ça la démocratie mais même d'un point de vue plus froid de se dire si je veux faire des choses tout bêtement il faut que je tienne compte de ce paramètre-là il me semble que c'est très fort merci est-ce qu'on a d'autres questions de la part des participants moi j'en ai encore une que j'aimerais bien poser mais parce que moi je me demandais du coup tu parlais effectivement d'un essoufflement qu'il y avait des hauts et des bas et qu'à la fin du mandat c'était un peu c'était un peu retombé cette énergie qui est à investir donc aux trois échelons aux trois cercles que tu nous as présenté est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose comme ça qui ressort comment est-ce qu'on va accompagner ces agents ces agentes tout au long de ce temps long parce que du coup il faut pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas trop de turnover puisque là on a la problématique d'une acculturation et la culture ça passe aussi par l'ancrage de comportements au sein de la collectivité et donc est-ce que tu as eu des expériences qui vont jusqu'au burn-out ou en tout cas des départs d'agents qui disent c'est trop pour moi ce temps long je n'en vois pas le bout oui clairement et les quelques cas que j'ai vécu c'était quand il y avait plusieurs facteurs qui devenaient plusieurs voyants qui passaient au rouge c'est-à-dire qu'à la fois tu avais ce côté charge de boulot tension etc et puis par exemple un leader qui ne suit plus ou qui décroche tu vois ou ou une équipe avec laquelle tu bosses et tout à coup il y a trois personnes qui partent dans l'équipe et ça ça met un micmac pas possible ne serait-ce que dans les plannings et les emplois du temps des autres c'était généralement plurifactoriel quand vraiment il y avait une difficulté je pense en fait la question du temps elle est absolument vertigineuse et passionnante je pense qu'il y a quelque chose enfin en tout cas ce que j'ai observé dans plusieurs villes c'est d'essayer de fixer les horizons à moyen terme 18 à 36 mois un an et demi à trois ans en disant voilà quel va être notre chemin sur cette période-là et sur ce chemin tu vois comme une sorte de jeu de loi avec des cases tu vas dire pendant ces trois ans ou ces deux ans ou ces 18 mois il va y avoir telle tentative de faire évoluer nos pratiques dans cette équipe-là il va y avoir telle proposition de formation il va y avoir tel projet exemplaire qu'on va essayer de monter avec les habitants avec l'appui d'un tiers extérieur il va y avoir tel moment d'orientation dite et redite par les chefs à plumes un vrai truc où il y a le maire la maire président conseil communautaire etc et en fait tu dessines ce chemin-là en disant voilà ce qu'on va faire pendant admettons 18 mois tu respectes bien sûr autant que possible cette promesse et ces différentes étapes bien sûr tu as le droit de réajuster quand tout à coup il y a une chose qui apparaît et évidemment tu fixes des objectifs qui sont à la fois dans l'ambition et qui soient raisonnables en quelque sorte et donc encore une fois je suis à l'impression d'enfoncer parfois des portes ouvertes quand je dis ça mais en fait cette espèce de compromis consistant à dire à la fois on ne fait pas la révolution en deux jours mais on ne se projette pas dans un on ne se fait pas un exercice de prospective à 25 ans mais on se donne des objectifs raisonnables sur 18 mois on est très clair c'est écrit noir sur blanc dans une feuille de route que tout le monde peut consulter il y a le calendrier il y a les instances il y a le qui fait quoi il y a les moyens qu'on se donne etc ça pour le coup dans la logique on s'autorise à faire des choses et on se sécurise en même temps ça m'a semblé très efficace ouais donc c'est l'importance de la feuille de route ouais franchement et sur un sur un sur une notion de consensus c'est à dire qu'est-ce qui fait consensus dans la prise de risque qu'est-ce qui fait consensus dans les moyens qu'on se donne qu'est-ce qui fait consensus dans la place de chacun tu vois trouver un consensus autour de cette feuille de route et la tenir c'est et est-ce que dans la feuille de route du coup que vous vous étiez proposé tu as eu beaucoup d'ajustements par rapport à une réalité managériale RH qui n'aurait pas été anticipée plus de difficultés qu'escomptées comment le chemin a évolué ouais 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 c'est vrai que ça remonte quand même là je demande à Mathieu de revenir non 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 mais c'est très frais dans ma tête et c'est vrai que après ce qui est terrible c'est que tu te souviens des moments difficiles mais il y a eu aussi des super moments en fait et donc oui oui bien sûr j'ai des souvenirs de discussions compliquées y compris en termes de dialogue social en fait avec des organisations syndicales qui un coup sentaient que ça allait dans une direction intéressante pour les agents un coup étaient en protection et c'était complètement leur rôle en disant waouh là ça va trop vite trop loin et vous allez mettre en tension telle ou telle équipe et donc il y a deux mois qui sont pris juste pour recaler le truc avec les organisations syndicales qui n'étaient pas privées au départ donc ça change ta feuille de route etc des moments où tout à coup il y a un truc qui bouge dans la tectonique des plaques de la composition de la majorité et là aussi tu changes d'interlocutrice ou d'interlocuteur si tu prends deux mois etc ou toi-même tu fais une connerie en fait parce que tu n'avais pas vu qu'en fait à cet endroit-là il fallait donner un soutien ou alors tu es mal compris en fait dans tes intentions ou même tes intentions enfin bref tu fais une connerie comme tout le monde et donc là aussi tu perds deux mois en fait il y a plein de moments où tu perds deux mois et donc voilà mais globalement il y a eu l'installation du lab au CCS c'était un moment vraiment génial je me souviens de la reconfiguration du règlement des crèches en mode participatif avec les habitants c'était génial deux trois trucs qu'on a réussi à faire dans les foyers de personnes âgées c'était trop bien enfin il y a des gens enfin voilà donc c'est un mix un peu donc non les feuilles de route n'ont pas été complètement respectées à la lettre mais en fait elles ont quelles que soient les difficultés et toujours été extrêmement utiles comme point de référence auquel on pouvait toujours revenir en disant voilà les objectifs qu'on s'était fixés voilà les gens qui sont dans l'histoire voilà les calendriers les moyens qu'on s'était donnés voilà les ajustements qu'on a fait sur des choses encore une fois qui faisaient consensus merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage merci à tous